Bonjour, je vais vous faire un retour d'expérience sur une lieu qu'on a mis en place il y a deux ans dans la formation en sciences de la matière en L3 à l'ENS de Lyon. Au départ c'était autre que sérieux, et moi qui avons lancé cette UE, et on l'a animée cette année avec Hélène Delano et Ayari, de l'université de Lyon 1. Alors, je vous dis tout de suite, on a beaucoup plagié, enfin on s'est beaucoup inspiré, pour ceux qui connaissent, des résolutions de problèmes de Jean-Michel Courti, qui fait ce genre d'approche par problème à l'université, alors je ne sais jamais comment on dit, maintenant ça a changé, c'est sans bonne université je crois, en L1 et L2, plutôt en L2. Nous on voulait le faire en L3, donc on a pris des choses de chez Lyon et puis on en a rajouté d'autres. Donc si vous ne connaissez pas, c'est son site question-de-physique.fr, et vous pouvez aller voir, c'est assez génial, il y a déjà plein d'idées qu'on peut réutiliser pour cette approche par problème. Donc il y a l'aspect des questions, enfin des thèmes qu'il avait déjà plus ou moins déboussaillé, et il y a un deuxième aspect qui nous a intéressé, c'est sur le site il présente les résultats sous forme d'une affiche, et on a aussi piqué cette idée, je vais vous montrer ça. Alors le contexte dans lequel, pourquoi on a voulu mettre en place ce type d'enseignement, même si à l'UNS on a des étudiants L3 qui sont assez motivés, et qui sont relatifs, on n'a pas trop de problème de motivation, et puis qui sont souvent brillants. Et malgré tout, ils restent assez scolaires, on a remarqué, et quand ils font appel à la physique, c'est vraiment pour résoudre un niveau, dans un contexte assez cadré. Alors l'autre constatation qu'on avait faite, qui a encadré pas mal de TD, c'était que souvent dans les TD, déjà il y a beaucoup d'exos à faire, on n'a pas trop le temps de prendre le temps de réfléchir, mais en plus c'est pré-mâché, parce que souvent l'exo du TD va avec un cours, donc on sait déjà quel modèle il faut prendre, et puis souvent les hypothèses elles sont faites, on vous dit c'est une sphère par force avec un rayon de temps, on est dans tel régime, je ne sais pas. Donc ils n'ont pas trop à se poser ce genre de questions, ils résolvent, et puis quand il y a des applications numériques, ils ne les font jamais. Je ne sais pas pourquoi, ils ne les font pas, ils n'aiment pas, ils sont nuls, ils ne les font pas. Donc ça nous a énervés, et on s'est dit, c'était une des motivations, on voulait qu'ils fassent plus de calculs jusqu'au bout, jusqu'à la valeur numérique. C'était une des motivations. Et puis l'autre motivation, c'était d'efforcer un peu à travailler en groupe, parce qu'on trouvait qu'ils ne travaillaient pas spontanément. Et donc comme dans la formation, c'est assez court TDTP, alors même si en TP, je dois dire, on a beaucoup d'approches physiques expérimentales ou chimiques expérimentales par projet qui marchent très bien, dans les cours et les délais, c'est assez classique. Voilà, c'était notre motivation. Et donc on est parti avec trois objectifs. Leur faire modéliser une situation réelle et la transformer en problème de physique à résoudre. On voulait après qu'ils résolvent le problème et qu'ils aillent jusqu'au bout du calcul pour faire du quantitatif. Et ensuite, on a voulu leur faire construire eux-mêmes des résolutions de problèmes et communiquer sur la résolution. Donc voilà. Et on est parti avec ça. On en a parlé aux responsables qui nous ont dit « Allez-y ». Et donc après, il n'y avait plus qu'à. Alors comme on n'avait pas grand-chose à part les idées, on a fait de la biblio un petit peu. Donc on s'est inspiré d'un certain nombre de choses qui avaient déjà été faites. Donc j'ai mis quelques exemples ici. Et puis surtout, on a beaucoup discuté avec nos collègues enseignants du département. Et il y en avait pas mal qui avaient envie de participer, qui avaient des idées, qui avaient des thématiques différentes. Et donc on a fait un espèce de mélange de tout ça. On les a sollicités en amont, mais aussi pour venir animer des séances sur un thème pendant deux heures. Et du coup, ça a partagé un petit peu le travail. Et puis il y avait un truc qui nous stressait beaucoup au début. C'était « Bon, on peut piquer des idées à Jean-Michel Courtine ou à d'autres, mais comment on va faire pour se renouveler chaque année ? » Et Aude Cosserlieu, elle a eu cette idée géniale. Elle m'a dit « On va leur faire faire à eux des problèmes et on les utilitera l'année suivante. » Et en fait, ça s'est avéré être probablement la meilleure partie du lieu. Le fait de leur faire construire un problème et de le faire résoudre après aux enseignants. Ça les a beaucoup amusés et motivés. Alors c'est organisé comme ça. On a donc douze séances de deux heures qui sont réparties en trois blocs. Le premier bloc, c'est plutôt pour essayer de leur montrer que savoir faire des heures de grandeur, ça se travaille, l'intuition, ça se travaille. Et que ça peut être utile pour la formation à la recherche, par exemple, et dans la vie de tous les jours aussi. Donc on a fait pas mal d'estimations de Fermi. On leur a montré qu'on peut, quand on n'a pas trop d'idées sur la valeur d'un paramètre, utiliser la moyenne géométrique d'un intervalle logarithmique pour trouver cette valeur et que ça marchait bien. On a essayé de leur expliquer que quand il y a un problème, qu'on peut le décomposer et estimer chaque paramètre indépendamment. Parfois, on fait des erreurs qui se compensent et on a un meilleur résultat à la fin. Donc ça, c'était une première partie un peu pour mettre en place tout ça. Ensuite, le cœur du semestre, on l'a fait avec les collègues enseignants qui sont venus, on n'a pas fait de cours à proprement parler, il n'y avait pas de cours, mais qui sont venus à travers des exemples leur parler et leur faire passer quelques méthodes, comme l'analyse dimensionnelle pour résoudre des problèmes quand on n'a pas d'idées sur la physique au départ. À un moment, on est quand même obligé de faire appel à la physique qu'on connaît. C'est d'ailleurs une des choses, souvent les étudiants pensent que c'est facile de faire ça parce que quand on fait de l'analyse dimensionnelle, ils pensent que c'est juste quand on ne sait pas faire la physique et on leur a montré qu'à un moment donné, si on veut aller au bout du truc, il faut quand même être plutôt bon en physique. Et du coup, ça les a aussi intéressés de voir qu'on pouvait faire la physique autrement et que ce n'est pas parce qu'il y a des gros calculs que c'est difficile. On peut faire des choses difficiles sans gros calculs. Je ne vais pas détailler tous les aspects, mais on a essayé de balayer pas mal d'aspects. Comment choisir le bon régime ? Est-ce qu'on est à bas Rénoz ou Rénoz ? Ce genre de choses. Comment on fait des scalings ? Comment on peut trouver quelque chose à une échelle qu'on n'a pas en partant de ce qu'on connaît à une autre échelle ? Et puis la dernière partie, c'était la partie où on leur a fait construire un problème. Ils étaient en groupe, on a fait toutes les séances de travail en groupe. Alors, je n'ai pas dit, on avait une douzaine d'étudiants. On l'a ouvert à pas beaucoup d'étudiants exprès pour pouvoir gérer à peu près par petits groupes. Donc, ils étaient trois ou quatre par groupe. Les groupes changeaient tout le temps, sauf pour cette dernière partie où c'était des groupes fixes. Et ils devaient construire complètement libre de la question. Il fallait juste que ça soit quelque chose qui était raisonnable après à résoudre en une demi-heure à peu près. Ils testaient leur résolution de problèmes sur les autres groupes. Donc, il y avait un côté très interactif qui était super, où ils prenaient le rôle des profs pour faire tester leurs problèmes aux autres. On leur a fait réaliser des affiches et puis, ils devaient les présenter à des enseignants. Alors, j'ai mis en frappe, comme ça, quelques exemples de questions qu'on leur a posées. Au début, on a commencé par des choses où il n'y avait même pas de physique. Donc, au lieu de faire le nombre d'accords dans la ville de Chicago, nous, on a fait « Quel est le coût de l'éclairage public de la ville de Lyon ? » Voilà, ils sont arrivés à un résultat qui était très raisonnable. On leur a posé des questions. Ça, c'est celle de Jean-Michel Courty. L'intensité du courant qui passe dans les pattes d'un moineau posé sur une ligne à haute tension. Ça, ça prend deux heures à peu près pour résoudre. Ça ne paraît pas, mais ce n'est pas forcément simple. Et ça, c'est un problème de l'année précédente qu'on leur a posé cette année. Combien de temps faut-il aller à la goutte ici, qui est en califaction sur une plaque chaude, pour s'évaporer ? C'est pour vous donner quelques exemples. Et puis, dans la partie bloc 2, où on a fait intervenir des enseignants, on s'est intéressé aux maquettes en physique. Est-ce que quand j'ai une maquette à l'échelle réduite, la physique, c'est la même ? Par exemple, est-ce qu'à partir d'une vague type tsunami dans un aquarium ici, je peux prédire le temps où on va mettre le tsunami pour arriver à l'Australie ? On leur a montré que la physique, ce n'est pas la même. Et ils s'en sont aperçus tout seuls en essayant de utiliser ça. C'était très intéressant. Bon, je ne vais pas tout détailler. Et on a eu des séances superbes aussi sur les matériaux mou, les fluides viscoélastiques. On leur a fait construire un modèle de Maxwell qui parle de solide élastique, un fluide visqueux. Comment on construit un fluide viscoélastique ? Et donc, on a un ressort et un piston. Hop, pardon. Un ressort et un piston. Si on les met en série, on a un fluide viscoélastique. Si on les met en parallèle, on a un solide viscoélastique. Les matériaux biologiques, ce n'est pas du tout les mêmes systèmes. Donc, on a fait deux séances là-dessus. C'était super. Voilà. Et puis, donc, à la fin, je vous montre les exemples de ce qu'ils ont fait cette année. Alors, l'idée des affiches, eux, ils devaient trouver la photo, poser la question. C'est des questions fermées à chaque fois. La réponse, ça doit être un nombre. Donc, ils posaient la question. Et puis, ils devaient préparer des indices. Donc, on leur avait défini les sections sur la filie du problème, la modélisation qu'ils prennent en compte, les ordre de rendeur, des paramètres qui ne sont pas évidents. Ils devaient écrire la solution, comment ils la valident. Et puis, comment on peut faire pour raffiner, pour aller plus loin, pour prendre en compte des choses qu'on a négligées. Et ensuite, on a eu la chance de travailler avec un graphiste, Emmanuel Séclin de l'équipe Dune, qui a eu l'idée d'écrire les indices, en fait, en Léonard de Vinci, en miroir. Et donc, l'idée, c'est que les posters, après, ils sont utilisables sans les étudiants. Il faut juste un miroir pour venir tricher et lire les indices. Donc, en fait, on peut jouer en faisant ça au fur et à mesure. Donc, voilà, ça faisait un rendu qui était beaucoup plus joli que si on avait fait nous, qu'on n'était pas capable. Donc, je n'ai pas lu, quelle est la taille minimale d'un masqué d'or pour banquer, banquer, vous savez tout ce que c'est, pour se matcher sans lancer le ballon. À quelle vitesse grandit une stalactique de glace ? Donc, vous voyez, ils ont des idées, c'est assez varié. On a eu aussi, quelle est l'empreinte carbone d'un vol en Montgolfière ? Moi, j'étais surprise de savoir que ce n'est pas du tout bon pour la planète, en Montgolfière. Et puis, on a pu, l'année dernière, filmer la séance de... Donc, on préparait les affiches, à partir de ce qu'ils nous avaient donné. Et la dernière séance, on a fait une espèce d'expo. On a invité une dizaine d'enseignants à venir jouer le jeu, en binôme, de répondre, de résoudre les problèmes des étudiants. Et on a pu filmer cette séance. Et je voudrais juste, ça a duré une minute et demie, vous montrer le film, en espérant que le saut... S du lézard, 20 grammes. Surface de la pâte du lézard, 3 centimètres carrés. J'ai ma viscosité 10 moins 3. Tu m'as dit, la longueur, c'est on met quoi ? On met racine de S ? 3, 10 moins 4, 20, 10 moins 3. Je pense que vous auriez mieux de reconsidérer le premier indice, c'était quoi ? Ça parlait d'Archimede et de Reynolds. C'est 10 moins 4, 10 moins 4. C'est 10 moins 9 ou 10 moins 6 ? Non, 10 moins 6. C'est 1 centimètre carré ? Non, 10 moins 4. Deux fois plus de portance, mais deux fois moins de... Par rapport à la séance. Qu'est-ce que c'est la petite fois où on a la masse du soleil ? L'inverse de la réaction fusion ? Parce qu'on a delta E égale mc2. Donc on a un difficile de masse entre les deux. Donc on doit recouvrir le delta E. Oui, c'est ça. Égale mc2. Mais la somme des forces, elle n'est pas forcément nulle. Qu'il nous faut la distance d'air soleil. Est-ce que je me suis planté d'un calcul ? 200 W par mètre carré. Milième de watt, millième de watt. 40, 400 mètres. Et donc, comme vous l'avez compris, c'est un travail d'équipe et c'est pour ça que ça a marché. On a des retours vraiment très positifs et des enseignants qui ont participé et des étudiants. Et on a bénéficié bien sûr de l'aide de professionnels pour toute la partie communication. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.